L'agression sexuelle, le latéral parisien a aussi connu quelques soucis d'ordre personnel, puisqu'il a divorcé de sa compagnie Bahabouk, avec qui il a eu deux enfants. L'actrice hispano-marocaine s'est exprimée dans un entretien accordé au magazine L. « Dans la vie, il y a des bons moments et des mauvais moments. Tu te maries par amour, tu divorces par désamour. Je ne suis pas la première ni la dernière. Ce qui est important, c'est que j'ai la tranquillité d'avoir essayé et d'avoir fait ce que je devais faire, à notamment lancer l'actrice. » Le FC Barcelone prépare l'offre qu'il s'apprête à proposer à Leo Messi pour qu'il accepte de faire son retour au club. Cette fois, ça y est, les pions sont bien étalés sur l'échitier. Tous les prétendants à Lionel Messi ont pu préparer leurs arguments, aussi bien verbaux que financiers, et fourbirent leurs armes avant de lui proposer un projet concret. En fin de contrat du côté du PSG, où la grève n'a jamais vraiment pris, le septuple ballon d'or ne devrait pas prolonger l'aventure en France. En revanche, il a l'embarras du choix pour son avenir, car quelques clubs sont prêts à lui faire une offre. L'Arabie Saoudite aimerait faire revivre le duel avec Cristiano Ronaldo, et le faisant signer à Alilane. Les dirigeants lui offriraient le plus gros salaire jamais perçu pour un joueur de football. Le chiffre de 300 M€ par saison a été avancé. L'intermiami de David Beckham n'est pas en reste, et tente de lui vendre le cadre de vie, le niveau de la MLS en constant progression, en plus d'un salaire lui aussi très confortable. Et puis, il y a bien sûr le FC Barcelone, son club de, presque, toujours. Jean Laporta rêve de ramener l'enfant Blogranat en Catalogne. Des négociations ont même démarré entre les culés et le clan de l'Argentin, ceux dont ne se sont pas cachés les dirigeants, comme pour crédibiliser leur projet. Faut-il encore pouvoir le financer alors que le Barça est confronté à de très grandes difficultés économiques depuis plus de deux ans maintenant. C'est aussi pour cela que le Messi n'avait pas pu prolonger à l'été 2021. Le club a semble-t-il fait ses petits calculs, et doit trouver environ 25 millions d'euros, soit le coût que représenterait Messi par an. Selon les informations de Sport, le Barça va proposer un contrat de deux ans, avec la possibilité pour l'attaquant de 36 ans de mettre fin à cet accord, dès la fin de la saison 2023-2024. Il lui offrirait un salaire de 13 millions d'euros net par mois, ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré de l'effectif, plus ou moins au même niveau que Robert Lewandowski. Pour rappel, il avait signé en 2017, un contrat lui garantissant 555 millions d'euros de revenus jusqu'en 2021. Il faut désormais que le meilleur joueur de l'histoire Blaugrana accepte, la Liga et son fair-play financier aussi. Il n'a que 18 ans, mais on a tous l'impression que Gavi fouille les pelouses espagnoles et européennes depuis des années déjà. Déjà, parce qu'il a fait ses débuts très tôt, prenant un rôle assez important au FC Barcelone, comme en sélection espagnole. Mais aussi à cause de sa façon de jouer, souvent plus proche de celle d'un joueur expérimenté, et un peu roublard, que celle d'une jeune pousse. Il ne rechigne ainsi pas sur les efforts défensifs, jouant de façon assez intense. Trop intense, peut-être ? C'est du moins, ce que pensent de plus en plus d'observateurs de l'autre côté des Pyrénées. Gavi est-il un boucher ? C'est ainsi la tendance du moment en Espagne ? Un constat déjà partagé par les supporters du Real Madrid depuis des mois déjà, notamment suite au dernier Clasico, où l'international espagnol a été auteur de quelques interventions pour le moins rugueuses. Il serait, en plus, toujours selon beaucoup de fans de rang, protégé par les arbitres. Même en sélection, il a fait des vagues lors du dernier stage, avec des tacles très appuyés lors des entraînements qui ont poussé certains cadres de l'équipe à le recadrer. Un énorme débat s'est créé autour de lui en Espagne, et fait encore ressortir cette opposition entre Barcelonais, qui défendent leurs joueurs, et Madrilen, qui le vilipende. Le problème de Gavi, c'est que c'est un joueur du Barça, s'il jouait dans un autre club, son prétendu problème serait une qualité, le défendait ainsi Xavi, il y a deux semaines. Un constat partagé par de nombreux Catalans, qui voient surtout un acharnement des médias pro Madrid plutôt qu'un réel problème du joueur. En face, on estime que son statut de petit prodige du foot espagnol, jouant dans une équipe protégée par les arbitres selon eux, lui confère une certaine immunité. Mais qu'en est-il vraiment ? Cette saison en Liga, il a reçu 7 cartons jaunes déjà. C'est le joueur le plus averti du leader de la Liga, devant tous les défenseurs par exemple. Ce n'est pas anodin, forcément. Mais ce n'est pas tout. Gavi est aussi le joueur qui commet le plus de fautes en Liga, 65 au total, mais dans le même temps, il n'est que le 41e joueur, qui écope le plus de cartons jaunes. De quoi apporter de l'eau au moulin des Madrilen, en quelque sorte. Dans le même temps, à Barcelone, certains s'inquiètent aussi. Il faut dire que le niveau de performance du principal concerné a un peu baissé. Est-ce sa faute ? Est-ce Gavi qui ne sait pas forcément exploiter du mieux possible ses qualités ? Chacun aura son opinion, mais il semble évident que pour atteindre son meilleur niveau, le milieu de terrain espagnol va devoir baisser d'un ton, dans certains volets de son jeu. Alors que Félix ne devrait pas rester à Kelsey, et que l'Atletico n'en veut pas, un club est prêt à lui faire une place. Lorsque Joao Félix débarquait à Kelsey en janvier dernier, tout indiquait que c'était une superbe opportunité, pour relancer sa carrière qui commençait à stagner un peu du côté de l'Atletico. Si les débuts ont été plutôt encourageants, le Portugais a finalement, rapidement, connu le même sort, que du côté de la capitale espagnole, et était par exemple remplaçant hier, dans ce match clé face au Real Madrid. Il était déjà le week-end dernier face à Brighton en championnat, et depuis son arrivée, il n'a marqué que deux buts, et n'a délivré aucune passe décisive en 11 rencontres de Première Ligue. Autant dire que maintenant, on imagine mal Chelsea négocier un transfert définitif de l'ancien de Banfica, sachant qu'en plus, l'Atletico ne le bradera pas, comme l'expliquait récemment la presse espagnole. Retour à Madrid donc, où Diego Simon ne comptera vraisemblablement pas sur lui. Depuis son départ, les Colchonro sont d'ailleurs en excellente forme, et obtiennent des résultats plus qu'excellents, en plus d'avoir beaucoup progressé dans le jeu. Est-ce grâce au départ de Félix ? C'est une conclusion un peu hâtive, mais beaucoup de supporters Colchonro en sont convaincus. Clairement, il est indésirable à Chelsea comme à Madrid. Et selon la cas de Nasser, il y a un club qui est prêt à venir à la rescousse, Newcastle. Les Magpies sont très intéressés par son profil, alors que l'Atletico a besoin de générer du cash avec une grosse vente. Un prix de 70 à 80 millions d'euros pourrait satisfaire les Colchonro, alors que le contrat du joueur expire en 2027. Le club du Nord de l'Angleterre avait d'ailleurs déjà tenté une approche, avant que l'opération avec Chelsea soit bouclée. Les Magpies n'auraient pas de soucis pour signer un gros chèque, surtout s'ils venaient à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, eux qui pointent actuellement à la quatrième place au classement de la Première Ligue. Ce qui serait aussi un argument conséquent pour convaincre le joueur. Un temps considéré comme un prodige du football espagnol, le milieu de terrain catalan traverse, une zone de turbulence. Les Magpies sont très intéressés par lesquelles de l'Ontario.